Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. qui est celui de la marade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons de pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons vous parler de la réponse de Macky Sall à son frère Ibrahim Traoré. Eh bien, pour moi, et Macky Sall et Ibrahim Traoré étaient sous l'effet de l'émotion. Ils ne se contrôlaient pas. Il y avait peu de diplomatie. Ils ont parlé comme si, bon, on était dans un dîner de gala. Non, ça ne se passe pas comme ça. La diplomatie a des règles. Que l'on soit Ibrahim Traoré ou que l'on soit Macky Sall. Vous savez, moi, je vous parle aujourd'hui comme ça, dans mes vidéos, je critique ouvertement, j'insulte même, parfois. Pardonnez-moi si je... Les dirigeants africains, parce que ça, c'est justement l'émotion. Mais si je suis appelé à assumer un certain nombre de fonctions, je ne parlerai pas comme ça. Croyez-moi, ça sera différent. Vous n'allez pas me reconnaître. Parce que c'est ça, justement, la diplomatie. Un diplomate n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses d'une certaine manière. La diplomatie, c'est l'art de convaincre l'autre sans lui mener la guerre, sans lui faire savoir que vous êtes opposé à lui. Vous devez faire passer votre message par des termes, peut-être même subliminaux, mais vous ne devez pas être direct, affronter la personne. C'est ça, la diplomatie. C'est ce qui manque même à des gens comme Emmanuel Macron. C'est parce que ça s'apprend. Ça s'apprend sur le terrain. Ça se pratique, en fait. Ce n'est pas à l'école seulement que vous allez apprendre. Non, ça se pratique. Macky Sall a eu raison de dire que nous ne sommes pas des mondiaux. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas des mondiaux. On l'a appelé, on l'a surnommé, le mondiant du blé parce qu'il est allé demander le blé. Et c'était à la demande des Occidentaux. Puisque nous savons aujourd'hui, ça a été prouvé, que les Africains peuvent vivre sans les céréales occidentaux, plutôt que de l'Ukraine, jusqu'à preuve de contraire. Le contrat que Macky Sall a pu décrocher en mettant les deux belligérants face à face et signer un accord de livraison des céréales, ces céréales ne sont jamais venus en Afrique. 3% seulement. Donc Macky Sall, en fait, là, était en mission pour les Occidentaux. Et c'est ça le problème de Macky Sall. Mais il a eu raison de dire que nous ne sommes pas des mondiaux. En revanche, il y vient en revanche, Macky Sall a commis une grave erreur. Selon moi, Macky Sall est venu au sommet Russie-Afrique pour défendre l'Occident et les intérêts de l'Occident. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. Parce que je n'ai pas entendu de la bouche de Macky Sall la guerre du Soudan. Oui, la guerre au Soudan, là, ça fait plus de dégâts chez nous que la guerre en Ukraine. Regardez comment le Tchad est en temps de se battre pour recevoir tous ses réfugiés. Et Macky Sall vient nous dire que non, nous, on veut que la guerre en Ukraine s'arrête. Parce que... Mais Macky Sall propose quoi pour la sécurité de la Russie ? Si la Russie n'est pas en sécurité, là, il ne peut même pas avoir le sommet Russie-Afrique. Vous savez, pour ce sommet-là, c'est qu'eux, ils ont fait... Quand vous avez vu que quelques jours avant le sommet, les Ukrainiens bombardent la Crimée, c'est pour dire que non, on peut vous atteindre même à Saint-Péters-Bourg. C'est ça, le problème. Et s'ils pouvaient le faire, croyez-moi, ils l'auraient fait. Donc Macky Sall ne peut pas se passer pour le maître, l'avocat des Occidentaux. Parce que quand les Africains parlent de cette crise, les Africains ne regardent pas l'histoire. Comment ça a commencé ? Et là, je vous renvoie à Nicolas Sarkozy qui a tout expliqué. Nicolas Sarkozy vous dit très bien que nous... Et c'est vrai. La Crimée appartenait à la Russie. Et le Donbass là, tous là, ce sont des russophones. Ce sont en fait des Russes. Des Russes ukrainiens. Parce que l'Ukraine, c'est trois pays. L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine c'est la Hongrie, la Pologne, la Russie. L'Ukraine que vous voyez. Maintenant les autres, comme ils ont une haine contre la Russie, ils se sont dit, ils s'attaquent aux russophones. Cela, à fond, appelle à la Russie. Mais toi, nous sommes des frères, pourquoi tu nous abandonnes ? Et surtout, si on ne connaît pas l'histoire, si on connaît, on comprend plutôt l'histoire, on devait savoir que cette guerre n'a pas commencé l'année passée, en 2022, elle a commencé depuis 2014. Lorsqu'ils ont signé les accords de Minsk, la France et l'Allemagne ont parrainé ces accords-là pour donner le temps. Ils ont pris Poutine pour un dindon de la farce. Ça, Macky Sall ne le sait pas. Mais s'il ne le sait pas, il faut qu'il aille revoir ses cours d'histoire. Macky Sall n'a pas de conseiller. S'il n'a pas de conseiller, c'est un problème. Le rôle du conseiller, justement, c'est ça, aller lire, aller regarder, aller écouter, et puis faire des fiches que tu donnes à ton chef pour qu'il puisse être au courant de toute l'actualité au niveau mondial. C'est ça, le rôle d'un conseiller. Comme ça, quand le président parle, il sait de quoi il parle. Vous venez demander à la Russie d'arrêter la guerre. Comment la Russie va arrêter la guerre si les conditions de sa sécurité ne sont pas réunies ? La Russie n'a pas voulu faire la guerre depuis 2014 parce qu'elle croyait à l'honnêteté des Occidentaux qui n'ont jamais tenu à un seul accord qu'ils signent, sauf lorsque leurs intérêts sont en jeu. Mais quand leurs intérêts sont menacés, ils ne respectent jamais les accords, y compris la Charte des Nations Unies. Pourquoi ils ont tué Kadhafi ? Est-ce qu'on vous a dit que le Conseil de sécurité les avait autorisés d'intervenir en Libye ? Le Conseil de sécurité n'a jamais autorisé d'intervenir en Libye. En tout cas, l'intervention, c'était la protection aérienne. Ce n'était pas d'aller bombarder la Libye, détruire tout le pays et piller le pays. Donc ils n'ont jamais respecté un accord. Jamais. Même la démocratie ne la respecte pas chez nous. Regardez le Niger qui vient de changer, où le fusil vient de changer de main. Qu'est-ce qui se passe ? Les Nations Unies ont suspendu tout de suite l'aide humanitaire. sous prétexte que non, il y avait la démocratie qui était aux arrêts. Mais est-ce qu'eux, ils ont respecté la démocratie ? Est-ce que la démocratie, parce qu'on est élu, on a le droit de faire de son pays une base militaire étrangère ? De bazarder un pays ? Non. Donc, Macky Sall n'a pas le droit de venir pour soutenir la Russie et plutôt l'Occident. Dans cette guerre, notre problème, nous, on n'a rien à foutre avec ça. Ça ne nous regarde pas. S'il a fait le déplacement pour venir soutenir les Occidentaux, pour demander à Poutine d'arrêter la guerre, je pense qu'il valait mieux qu'il reste chez lui. Parce que ce qui compte, en fait, ce n'était pas le nombre de chefs d'État à présent, mais la qualité des chefs d'État. Je dis bien la qualité des chefs d'État. Eh oui ! Vous ne pouvez pas faire le déplacement de l'Afrique jusque-là, jusqu'en Russie, pour venir dire alors que vous avez des problèmes à vous, nous avons besoin d'un transfert de technologie. Nous devrons maîtriser la technologie, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le domaine de l'agriculture. au lieu d'être là à venir commander le blé, nous devons planter, produire notre blé nous-mêmes. On est capables parce que nous avons les guerres. Nous avons l'espace pour le faire. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le transfert de technologie. Ce n'est pas ce n'est pas les produits. Non, on veut apprendre à pêcher, pas quand on nous donne du poisson. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, voilà, M. Makissal a raison de dire que nous ne sommes pas des mondiants, c'est vrai, mais il n'est pas là pour venir défendre les Occidentaux vis-à-vis de la Russie. Non, ce n'est pas son rôle. Ce sommet-là, c'est le sommet Afrique-Russie, pas Afrique-Occident et Russie. Non, c'est Afrique-Russie. Donc, les problèmes africains et comment on peut voir avec la Russie pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Ce qui a été avantageux, c'est qu'il a bien dit, il a bien précisé que les BRICS étaient un des partenaires privilégiés aujourd'hui pour les Africains. Parce que Makissal l'a dit ouvertement que nous allons travailler avec les BRICS. Et d'ailleurs, le Sénégal a demandé son entrée dans les BRICS, ce qui est une bonne chose. Mais, avoir un pied dans les BRICS et un pied en Occident, franchement, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Ah oui, en même temps. On ne peut pas suivre des liens à la fois, on risque de rater les deux. voilà là où Makissal a essayé de... Alors, il s'est complètement planté. Nous voulons la paix parce que le commerce, c'est tout. Il lui fait quoi ? Il produit quoi ? Au niveau international ? Il produit quoi ? Rien. Je comprends que Makissal, pour neutraliser, il veut que on le laisse gérer son co-sol, mais je pense que ce n'est pas de l'intérêt du Sénégal que son pays puisse venir pour défendre les intérêts des Occidentaux. Les Occidentaux n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Ce que nous voulons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le transfert de technologies en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la haute technologie, l'agriculture. Parce que la Russie en a l'expérience. Nous voulons le transfert du nucléaire, ne serait-ce que civil, parce que la Russie a cette technologie. Nous avons la matière première. Makissal dit que non, nos pays ne sont pas électrifiés, nos pays n'ont pas besoin de l'énergie et tout, mais lui, le Sénégal, le Sénégal a le pétrole, a le gaz. Donc son rôle à lui, c'est venir avec les Russes et leur demander comment vous pouvez former des Sénégalais pour que les Sénégalais puissent exploiter le pétrole et le gaz eux-mêmes, au lieu que ce soit total. Voilà ce qu'on attend de Makissal ou ce qu'on attendait de Makissal. Ce n'est pas de dire nous, nous avons tout. nous avons tout. C'est parce que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas la technologie de transformer nos matières premières. L'énergie, nous avons l'énergie. On peut électrifier l'Afrique. On peut électrifier l'Afrique. On peut fabriquer même les engrais là. Au lieu de venir demander les engrais, Makissal aurait pu demander comment il faut faire les machines. Parce qu'on a la matière première. On a le produit pour fabriquer les engrais là. On a ça en Afrique. Donc, il faut, nous, ce que nous avons besoin, c'est la technologie, le transfert de technologie, la connaissance. Et c'est ce que l'Ethiopie est allée négocier et l'Ethiopie aura eu sa part. 60 000 étudiants en 2024 vont suivre la formation en Russie. aux frais de la Russie. Ah oui, aux frais de la Russie. Ce que la France n'a jamais fait. En un an, 60 000 étudiants africains, d'un pays seulement. C'est pas possible ça. Ça n'a jamais existé avec la France, avec les États-Unis. Donc, il faut que il faut que nos dirigeants puissent comprendre quels sont nos intérêts et pour défendre nos intérêts, pas les intérêts des Occidentaux. Les Occidentaux, ils se battent pour eux. Et ce sont les Occidentaux qui sont en train de freiner nos intérêts à nous. Ce sont eux qui nous empêchent de nous développer. C'est ça, justement, que Macky Sall devrait nous dire au lieu de s'attaquer à Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'Ibrahim Traoré a été un peu à déborder, mais il faut savoir que ce n'est pas une raison pour venir faire les éloges des Occidentaux. On s'en fout de la guerre en Ukraine. On s'en fout. C'est bien l'Ukraine qui a tué des étudiants africains, qui a bloqué des étudiants africains. Beaucoup sont morts là-bas. Eh oui, alors qu'ils voulaient seulement sortir du pays parce qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Voilà ce qui est en train de se passer. Non, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jénissé. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jénissé. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada